... Récupérer smartphones et tablettes usagées auprès des entreprises et des particuliers, les reconditionner et les revendre, voilà le business de Smart World, entreprise d'économie circulaire basée à Genneval et née du parcours atypique de son fondateur. J'ai passé 10 ans à l'étranger, j'ai vu notamment les mines de cuivre et de cobalt au Congo, j'ai vu les importations illégales de déchets électroniques en Afrique également. Et au retour en Belgique, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de positif pour l'environnement et la société en capitalisant sur mon expérience acquise. Et de là est né vraiment le projet en prenant connaissance de l'existence du secteur du smartphone reconditionné et en se rendant compte finalement qu'il était très opaque. Il y a vraiment un grand manque de transparence et j'ai voulu œuvrer pour changer cela et rendre ce secteur finalement aussi transparent qu'il devrait l'être. Un secteur particulièrement polluant. Alors le secteur effectivement des smartphones et tablettes est très polluant dans le sens où la phase de production des appareils, des nouveaux appareils, est génératrice de 80% des émissions de CO2 de l'entièreté de la vie d'un téléphone, qui est en moyenne de 80 kg de CO2 pour un smartphone. Donc effectivement, allonger la durée de vie des appareils, ce qui va de facto finalement permettre d'éviter la surproduction de nouveaux, eh bien va permettre d'éviter beaucoup d'émissions de CO2 et c'est pour ça qu'on doit vraiment travailler pour augmenter la durée de vie des appareils que l'on utilise. Et bonne nouvelle, la demande est forte. Il y a une grosse demande effectivement pour les smartphones et les tablettes reconditionnés. Alors il y a une partie du public qui le fait pour des considérations de durabilité, mais il est vrai que la grande majorité de la demande, c'est parce que c'est un bon deal économique. 15% environ des smartphones vendus en Europe sont des smartphones reconditionnés. A l'horizon 2030, on parle de 50%. Donc la croissance est très forte dans le secteur. Et avec plus de 10 000 smartphones collectés l'année passée, Smart World est en pleine expansion et compte bien s'attaquer prochainement au marché européen.